Je vous invite à ouvrir vos bibles dans Tite au chapitre 2. On continue notre série de prédications sur le livre à la lettre que Paul écrit à Tite. Tite au chapitre 2, ou alors vous pouvez prendre le feuillet, le livret, il y a le texte de la prédication au dos, on va le lire dans un instant. Et avant d'aller plus loin, je vous invite à prier avec moi pour demander l'aide du Seigneur pour comprendre sa parole. Prions. Notre Dieu, on veut te prier que tu prennes possession de nos cœurs. On te prie que nos cœurs soient la terre, la bonne terre dans laquelle ta parole peut grandir. On te prie que tu œuvres par ton esprit dans ces moments pour qu'on soit concentré, attentif et réceptif à ce que tu veux nous enseigner au travers de ce texte. On te prie que ce matin, on comprenne plus de ta grâce, que l'on comprenne combien ta grâce est belle, combien ta grâce est glorieuse et combien elle nous motive à vivre différemment. Et on prie ces choses dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Qu'est-ce qu'il y a de différent à vivre pour Jésus par rapport au fait de vivre pour quelqu'un d'autre, de vivre pour une autre religion, ou de vivre pour pas de religion du tout ? Alors c'est vrai que quand on veut vivre pour Jésus, on veut se comporter d'une certaine manière. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière, on a vu le début de Tite au chapitre 2. On a vu des choses que l'on voulait faire, des choses qu'on ne voulait pas faire en tant que chrétien, en tant que personne qui veut suivre Jésus. Mais au final, on pourrait se dire, mais ces choses, il y a d'autres personnes aussi qui les font, des gens qui ne veulent pas forcément vivre pour Jésus. On trouve des gens autour de nous, qu'ils soient religieux ou qu'ils soient athées, qui s'attachent à une certaine moralité, qui veulent vivre d'une certaine manière et qui adhèrent à des valeurs qu'on pourrait appeler chrétiennes. Rien que cette semaine, je parlais avec un homme qui n'est pas chrétien, et quand il a appris que j'étais jeune marié, il m'a donné tous ses conseils sur le mariage. Il a passé du temps à me donner tout ce qu'il avait appris en des dizaines d'années. Il avait 30 ans, quelque chose comme ça, de mariage. Et pas mal de choses qu'il me disait, ses conseils, ils étaient bons. Et c'était même des choses qu'on aurait pu retrouver dans la Bible. Alors c'est quoi au final la différence entre un mari qui est chrétien et un mari qui ne l'est pas ? C'est quoi la différence entre nous qui sommes protestants évangéliques, qui veulent suivre Jésus selon ce que la Bible enseigne, la différence entre ça et entre quelqu'un qui est musulman, quelqu'un qui est catholique, quelqu'un qui veut juste vivre selon une bonne morale ? Il y a une différence qui est fondamentale, qu'on va voir ce matin. C'est la manière de comprendre la grâce. La manière de comprendre la grâce. Pour comprendre ce que ça veut dire de vivre pour Jésus, et pour comprendre ce qu'il y a de différent à vivre pour Jésus, alors il faut comprendre la grâce. La foi chrétienne biblique tourne autour de la grâce. Et c'est ça que ça veut dire fondamentalement, de vivre pour Jésus. C'est d'avoir une vie qui est façonnée par la grâce. C'est ce qu'on va voir dans notre texte aujourd'hui. Je vais lire donc dans Tito chapitre 2, les versets 11 à 15. Tito chapitre 2, les versets 11 à 15. « En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Dis ces choses, encourage et reprends avec une pleine autorité que personne ne te méprise. » À partir de ce texte ce matin, on va voir que vivre pour Jésus, c'est être au bénéfice de la grâce, c'est être à l'école de la grâce et c'est être transformé par la grâce. C'est nos trois points pour ce matin que vous avez sur le feuillet. Donc premièrement, vivre pour Jésus, c'est être au bénéfice de la grâce. Au bénéfice de la grâce. Notre passage commence au verset 11. « En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. » La grâce de Dieu a été manifestée. Cette grâce qui est source de salut, c'est de là que vient le salut. La grâce, par définition, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas, mais que Dieu nous donne quand même, par pure bonté. Ce n'est pas comme un salaire. Le salaire que vous recevez à la fin du mois, c'est normal, il est mérité. C'est normal que vous receviez ce salaire. Vous avez fait quelque chose et en retour, vous avez un salaire. Et la grâce, ce n'est même pas simplement comme un cadeau. Par exemple, comme un cadeau de Noël. Ce n'est pas qu'on mérite les cadeaux de Noël, mais on s'y attend un peu quand même. On dit « Ah, c'est trop gentil, il ne fallait pas. » Mais il fallait un peu quand même, parce que si on n'a pas de cadeau, on est déçu. Donc la grâce, ce n'est pas comme un salaire et ce n'est même pas comme un cadeau. C'est encore plus que ça. La grâce, c'est non seulement quelque chose qu'on n'a rien fait pour mériter, mais c'est aussi quelque chose qu'on a tout fait pour ne pas mériter, qu'on ne devrait vraiment pas recevoir. La grâce, c'est plutôt comme pardonner quelqu'un qui vous a volontairement offensé. Vous montrer bon et généreux, bienveillant envers quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal. Ce n'est pas mérité. Ce n'est vraiment pas mérité. Et vous pardonnez quand même. Ici, il est question de la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous donne ce qu'on n'a vraiment pas mérité. Et on a plus de détails sur ce que ça veut dire au verset 14 de notre texte. Regardez avec moi le verset 14. Il est parlé de Jésus qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Jésus s'est donné pour nous. C'est cette vérité qui se trouve au cœur de la grâce. Jésus s'est donné pour nous afin qu'on puisse être racheté, afin qu'on puisse être purifié. Et donc, on pourrait définir la grâce de Dieu ainsi. La grâce, c'est Dieu qui nous donne ce qu'on ne mérite pas, parce que Jésus a subi ce qu'on méritait. La grâce, c'est Dieu qui nous donne ce qu'on ne mérite pas, parce que Jésus a subi ce qu'on méritait. Jésus a subi ce qu'on méritait, c'est ce qu'on voit ici. Il s'est donné pour nous. Et ces mots font référence à sa mort sur la croix. Cette mort n'était pas de l'impuissance, cette mort n'était pas un échec, mais c'était le but de sa vie. Se donner en sacrifice pour prendre sur lui le jugement que nous méritons. Ce jugement qui repose sur chacun de nous, en raison de notre péché, de notre rébellion volontaire envers Dieu. Jésus s'est donné pour cela. Il a subi ce qu'on méritait. Afin que Dieu puisse nous donner ce qu'on ne mérite pas. C'est parce que Jésus a subi ce qu'on méritait que Dieu peut nous donner ce qu'on ne mérite pas. Le pardon de nos péchés. Une bonne relation avec lui. On ne mérite pas ces choses. Ce qu'on mérite de la part de Dieu, naturellement, c'est un jugement de sa part, en raison de notre péché. Et Dieu ne peut pas pardonner juste comme ça. Autrement, il ne serait pas juste. Il ne peut pas simplement mettre la poussière sous le tapis. Et c'est pour ça que la grâce est merveilleuse. Pour nous donner ce qu'on ne mérite pas, le pardon des péchés, alors Dieu se donne lui-même pour subir ce qu'on méritait. Et de manière fondamentale, c'est ça, vivre pour Jésus. C'est ça, être chrétien. C'est être au bénéfice de la grâce. Savoir reçu de la part de Dieu un cadeau qu'on n'a pas mérité, qu'on ne pourra jamais mériter, et qu'on ne doit même pas chercher à mériter. Et ça, c'est une implication pour vous si vous êtes encore extérieur à la foi chrétienne. Si vous êtes juste en train de découvrir, de poser vos questions un pied dedans, un pied dehors, ne cherchez pas à mériter ce que Dieu veut vous donner. Ne cherchez pas à mériter ce que Dieu veut donner. Être chrétien, c'est avant toute chose comprendre cette grâce. Comprendre que le salut, ce n'est pas quelque chose auquel on accède, mais c'est quelque chose qu'on reçoit gratuitement de la part de Dieu. Et c'est ça qui distingue la foi chrétienne biblique de l'islam, du catholicisme romain, de toutes les autres religions. Si on creuse. Vous connaissez peut-être C.S. Lewis, il était athée, il est devenu chrétien, il a écrit pas mal, et donc il était assez connu à son époque, au siècle dernier. On raconte qu'il participait à une conférence sur les différentes religions du monde. Il y avait des collègues de C.S. Lewis qui débattait pour savoir mais qu'est-ce qui distingue la foi chrétienne des autres religions. Et donc ils étaient dans une salle en train de débattre, de discuter, le débat était probablement très animé, ils échangeaient des paroles, etc. Puis C.S. Lewis, il est entré dans la pièce, il se dit mais pourquoi est-ce que vous faites tout ce bruit ? Qu'est-ce qui se passe ? De quoi est-ce que vous parlez ? Il lui explique, mais on se demande mais c'est quoi ce qui distingue la foi chrétienne des autres religions ? Et C.S. Lewis a répondu tout simplement « Oh, c'est facile, c'est la grâce. C'est la grâce. C'est ça qui distingue la foi chrétienne de toutes les autres religions. La grâce brille au cœur de la foi chrétienne. Il nous montre que le salut n'est pas quelque chose pour lequel on doit chercher à faire des choses mais quelque chose pour lequel Jésus a déjà tout fait, tout ce qu'il fallait. Et donc ne cherchez pas à effacer par vos bonnes actions le jugement que vous méritez auprès de Dieu. Rien ne pourra effacer ce jugement. Rien sinon le sang de Jésus. Le sang que Jésus a versé quand il s'est donné pour nous par pur amour pour sauver. Et on serait beaucoup, plusieurs à être heureux de parler de ces choses davantage après la rencontre avec vous. Mais ces vérités, cette vérité de la grâce au cœur de la foi chrétienne a aussi une implication pour nous, chrétiens. Est-ce qu'on réalise que vivre pour Jésus c'est être au bénéfice de la grâce ? Oui, oui, on en est conscient, on sait que la grâce c'est quelque chose d'important, même de très important dans la vie chrétienne. Mais est-ce qu'on saisit vraiment ce que cette grâce signifie, ce que cette grâce implique ? Ou est-ce qu'on est perdu dans notre vie bien chargée, dans notre service chrétien bien rempli, en n'ayant jamais l'impression de faire assez pour que Dieu soit satisfait de nous ? Est-ce qu'on a constamment l'impression qu'on est à un pas, tout juste un pas d'offenser Dieu une nouvelle fois, de le décevoir ? Vous savez comme moi qu'il y a des jours où le ciel de notre âme il est nuageux, où on a l'impression que le ciel est fermé, que Dieu est absent, où on pense que Dieu doit être vraiment déçu de nous avoir choisi dans son équipe ? Des jours où on a l'impression de même pas avoir la moyenne du chrétien acceptable, qu'on est toujours en dessous. Ça, ce sont des jours où on oublie la grâce. Des jours où on oublie la grâce, où on oublie que l'amour de Dieu pour nous ne dépend pas de ce que nous on fait pour lui. Des jours où on oublie qu'on ne peut rien faire de plus pour que Dieu nous aime plus. et des jours où on oublie que les hauts et les bas de la vie chrétienne ne peuvent pas nous séparer de son amour, ne peuvent pas nous séparer de sa grâce. La grâce signifie que Dieu nous sauve alors qu'on ne le mérite vraiment pas, qu'il nous aime même si on ne le mérite vraiment pas et que son amour ne dépend pas de nous, de nos performances, mais de Jésus et de son œuvre sur la croix qui est pleinement suffisante. C'est ça, vivre pour Jésus. C'est être au bénéfice de la grâce. Et cette grâce, comme on va le voir maintenant, elle est si belle qu'elle ne peut pas nous laisser indifférents. C'est notre deuxième point ce matin. Vivre pour Jésus, c'est être à l'école de la grâce. Vivre pour Jésus, c'est être à l'école de la grâce. Regardez ce que la grâce produit au verset 12. le verset 12 de Tito, chapitre 2. Il est parlé de la grâce qui a été révélée et verset 12, elle nous enseigne, la grâce, elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. Il est dit que la grâce nous enseigne, elle nous apprend des choses, elle nous éduque, elle nous conduit sur le bon chemin. C'est le parfait pédagogue. Elle nous enseigne en particulier, comme on va le voir, on va voir en détail ça dans le troisième point, à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, on pourrait dire à rejeter le péché et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. On pourrait dire à vivre pour le bien. mais on va creuser les détails de ça au troisième point. Mais d'abord, on a déjà besoin de remarquer que c'est la grâce qui nous enseigne à vivre comme ça. C'est la grâce qui est notre maître d'école en quelque sorte. Et on voit aussi la même idée dans le verset 14 quand il est parlé de Jésus qui s'est donné pour nous, lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Jésus s'est donné pour nous, il est mort sur la croix. Dans quel but ? Il y a deux buts en particulier qui sont mentionnés ici. Premièrement, il s'est donné afin de nous racheter de toute faute dans la première partie du verset. Et deuxièmement, afin de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Voilà parmi d'autres les buts de la mort de Jésus. Nous purifier de tout péché et posséder un peuple qui lui appartienne, un peuple qui vive pour le bien. C'est pour accomplir cela que Jésus s'est donné. C'est pour ça qu'il est mort, pour qu'on soit purifié du mal et pour qu'on le vive pour le bien. Il faut voir ici que Jésus est décrit au verset 13 comme étant le grand Dieu et sauveur. Vous avez vu ça ? Au verset 13, il est parlé de la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de qui ? De notre grand Dieu et sauveur Jésus-Christ. Jésus tout en étant véritablement être humain est aussi véritablement Dieu. Il est le grand Dieu. Et ici, il nous est dit que c'est Dieu, Dieu lui-même qui s'est donné par sa mort sur la croix pour qu'on soit purifié, pour qu'on vive différemment. Et ces réalités-là, cette grâce qui est si belle, elle ne peut pas nous laisser indifférents. Voilà comment la grâce nous enseigne. Cette grâce a un pouvoir. Elle a une puissance en quelque sorte pour nous enseigner à vivre différemment. C'est un peu comme si vous étiez à nouveau à l'école ou encore à l'école et vous avez deux professeurs. L'un des professeurs, c'est, on va l'appeler Monsieur Georges. Monsieur Georges, il s'y connaît bien dans son domaine mais il n'est pas très bon pour savoir comment expliquer ce qu'il connaît de manière adaptée. En fait, il ne prend même pas le temps d'expliquer quand vous avez des questions. Il avance juste dans son programme à grande vitesse sans se soucier de vous, sans se soucier d'où vous en êtes. Ça, c'est Monsieur Georges. L'autre professeur, on va l'appeler Monsieur Henry. Monsieur Henry, il s'y connaît aussi dans son domaine mais il a également le souci de transmettre ce qu'il connaît du mieux possible. Il veut que vous appreniez, il veut que vous grandissiez. Il prend du temps avec ses élèves même si ça lui coûte. Il se réjouit de voir les progrès de ses élèves. Il les encourage. Il s'intéresse à eux. Et maintenant, la question, c'est pour lequel des professeurs vous seriez le plus motivés à travailler ? Pour lequel vous auriez le plus de joie à faire vos devoirs ? Monsieur Georges, le premier, ou Monsieur Henry, le deuxième ? Si on y pense, c'est naturel, c'est logique, probablement le deuxième parce qu'il s'intéresse à nous, parce qu'il veut notre bien, parce qu'il nous consacre du temps. Et c'est un peu la même chose avec la grâce. La grâce nous enseigne à vivre pour le bien et elle nous enseigne de la bonne manière. C'est un bon professeur avec lequel on veut apprendre, avec lequel on veut étudier. Les devoirs ne sont pas une corvée, mais ils sont une joie et un privilège parce qu'on réalise qu'on a péché contre Dieu. On réalise le jugement qu'on mérite, mais on voit aussi la croix. On voit la croix où notre grand Dieu et sauveur donne sa vie pour nous, où il prend le jugement à notre place. On voit la vie nouvelle que Jésus nous offre, le pardon plein et entier. Alors forcément, quand on voit ces choses, quand on prend ces choses à l'esprit, on ne veut plus vivre comme avant. Lorsqu'on est conscient de la grâce, on ne veut plus poursuivre le péché pour lequel Jésus a dû mourir. On ne veut plus retourner sur le chemin duquel Dieu nous a sauvés. D'autant plus qu'on fait ceci, comme on l'a dit, en attendant, au verset 13, notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et sauveur, Jésus-Christ. ce Jésus qui s'est donné pour nous, ce Jésus qui est notre grand Dieu, il va revenir. On l'attend, il va venir nous chercher. Et cette grâce dont on bénéficie, en partie aujourd'hui, elle sera pleinement achevée quand Jésus viendra nous chercher pour qu'on vive avec lui pour toujours dans sa présence bienheureuse. Cette grâce qui est à venir, elle nous motive également aujourd'hui à vivre différemment. Voilà ce que c'est l'école de la grâce. Et le fait d'étudier à cette école de la grâce en tant que chrétien, ça a plusieurs implications. Ça signifie d'abord qu'être sauvé par Jésus, c'est vivre pour Jésus. Ou pour le dire autrement, on ne peut pas reconnaître Jésus comme son sauveur sans l'accepter comme son Seigneur. ou pour le dire encore autrement, bénéficier de la grâce, c'est nécessairement se laisser enseigner par la grâce. Bénéficier de la grâce, c'est vivre en conséquence de la grâce. On ne peut pas séparer les deux. On l'a vu, Jésus s'est donné afin de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. C'est un des buts de la mort de Jésus qu'on vive pour lui, qu'on soit zélé pour de belles œuvres. On ne peut donc pas réclamer Jésus comme notre sauveur si on ne vit pas selon le but pour lequel Jésus est mort, afin qu'on soit zélé pour de belles œuvres, afin qu'on vive de manière juste et de manière pieuse. Vivre ainsi, c'est la conséquence indispensable de la grâce comme on l'a vu au verset 12. La grâce nous enseigne et nous enseigne à rejeter le mal et à vivre pour le bien. Donc on ne peut pas réclamer la grâce sans se laisser enseigner par la grâce. Ce passage n'est pas là à la suite de la prédication de dimanche dernier pour dire « Ah, mais il y a la grâce ! » Donc c'est bon, ce n'est pas si important si on met en pratique ou pas ce qu'on a vu dans le début du chapitre 2 de Tite. Non, c'est important. Oui, bien sûr qu'il y a la grâce. Bien sûr que Dieu nous accepte malgré nos péchés et pas en fonction de nos mérites comme on l'a dit. Oui, Jésus se donne pour nous sauver gratuitement mais justement cette grâce ne nous laisse pas indifférents. Justement, cette grâce nous pousse à vivre différemment. Ce passage sur la grâce n'est pas là pour annuler le bon comportement que les chrétiens devraient avoir, ce qu'on a vu dans le chapitre 2 la semaine dernière mais la grâce est justement là pour motiver ce comportement, pour mener à ce bon comportement et on le voit avec la manière dont ce chapitre 2 de Tite est construit. On a vu les dix premiers versets la semaine dernière, des exhortations pratiques à vivre pour le bien, pour différentes catégories de personnes et qu'est-ce qu'on voit au tout début de notre passage aujourd'hui du verset 11 ? En effet, la grâce de Dieu a été révélée. En effet, car la grâce de Dieu a été manifestée parce que la grâce de Dieu a été manifestée alors vivez de cette manière-là ou pour le mettre dans l'autre sens pourquoi est-ce qu'on devrait faire ce qu'on a été encouragé à faire la semaine dernière à partir du début du chapitre 2 de Tite ? Parce qu'il y a la grâce parce que la grâce est là et que la grâce nous enseigne à vivre différemment. Comme on l'avait dit, si les chrétiens doivent vivre pour de belles œuvres, c'est pour faire honneur à la doctrine de Dieu notre sauveur. On voyait ça avec le verset 10. Cette doctrine de Dieu notre sauveur, c'est la grâce dont il est question dans les versets aujourd'hui. Et donc, de ne pas vivre en conséquence de la grâce, de réclamer Jésus comme sauveur sans le laisser régner sur notre vie, c'est déshonorer ses vérités, c'est renier ses vérités, c'est prendre la grâce à la légère, c'est prendre la croix à la légère. Vivre pour Jésus, oui, c'est être au bénéfice de la grâce, mais c'est aussi se laisser enseigner, être à l'école de la grâce. Et de vivre ainsi pour Jésus, ce n'est pas un fardeau, parce qu'il s'agit de l'école de la grâce. J'ai grandi dans une famille chrétienne, je pense que vous avez déjà dit ça plusieurs fois et je suis devenu chrétien quand j'avais 17 ans, mais avant d'être chrétien, je pensais que les chrétiens, c'était des gens qui se forçaient à faire des choses qu'ils n'avaient vraiment pas envie de faire. Ils n'avaient vraiment pas envie de faire certaines choses, mais ils disaient je suis chrétien, donc je dois me forcer à faire ces choses. Et franchement, je les admirais. Je ne comprenais pas comment ils pouvaient passer autant de temps à aller à l'église, à lire la Bible, à prier, alors que je pensais qu'ils n'en avaient vraiment pas envie, qu'ils voulaient vraiment faire autre chose. Je pensais qu'être chrétien, c'était un fardeau. C'était une liste de règles à suivre, c'était s'interdire ce qu'on voulait vraiment faire et être obligé de faire ce qu'on ne voulait vraiment pas faire. Mais je n'avais rien compris à la foi chrétienne. Je n'avais pas compris que vivre pour Jésus, être chrétien, c'est être à l'école de la grâce. La grâce est à la base. Le pardon immérité qui vient de Dieu. Le salut éternel. Et cette grâce, elle nous motive, elle nous transforme parce qu'elle est merveilleuse à vivre différemment, par amour, par reconnaissance, avec un désir réel dans notre cœur. Peut-être que pour vous, la vie chrétienne est un fardeau. Lire la Bible, aller à l'église, voir d'autres chrétiens, vous n'avez aucune joie dans ces choses, vous n'avez même aucune attirance envers ces choses. Si c'est votre cas, vous avez besoin de comprendre la grâce. Vous avez besoin de comprendre la grâce. Si votre réaction, quand votre conjoint ou l'un de vos parents vous dit « Allez, aujourd'hui, on va à l'église », si votre réaction c'est de dire « Oh non, pas encore », si vous avez besoin de venir à l'école de la grâce, si vous n'avez probablement pas encore saisi ce qu'est la foi chrétienne. Et j'aimerais m'adresser ici particulièrement aux ados de l'église, à ceux qui ont grandi dans une famille chrétienne. Parce que depuis tout petit, vous voyez des gens autour de vous, vos parents ou ceux de l'église, vivre comme des chrétiens. vous les voyez faire des activités religieuses. Et c'est facile de penser « Ah, mais d'accord, mais c'est ça être chrétien, c'est faire ces choses. » Mais je vous encourage à ne pas vous arrêter à ce que les chrétiens font. Et je vous encourage plutôt à essayer de comprendre pourquoi ils font ces choses. Qu'est-ce qui les motive à vivre comme cela ? Parce que c'est comme ça que vous allez comprendre l'importance de la grâce. Et vous allez comprendre combien la grâce change tout. Ne faites pas la même erreur que moi. Ne pensez pas que les chrétiens se forcent à vivre d'une certaine manière, même s'ils n'en ont vraiment pas envie. Plutôt, essayez de comprendre combien la grâce est la plus puissante des motivations, le plus bel encouragement à vivre pour le bien. Parce que quand on est à l'école de la grâce, notre service est joyeux. On peut faire preuve de zèle en étant libre, en étant léger et sans poids sur les épaules. vivre pour Jésus ce n'est pas une contrainte, mais c'est un réel plaisir. Ça ne veut pas dire que tout est facile, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lutte, de défi, mais ça veut dire que la grâce c'est la clé d'un service qui est rempli de reconnaissance. et quel privilège n'est-ce pas en tant que chrétien de ne pas être à l'école de la colère, de ne pas être à l'école du jugement, de ne pas être à l'école du « t'as pas fait assez, encore un peu, essaye encore » mais d'être à l'école de la grâce. C'est ça, vivre pour Jésus, être à l'école de la grâce. Et troisièmement et plus courtement, vivre pour Jésus, c'est être transformé par la grâce. Vivre pour Jésus, c'est être transformé par la grâce. Parce qu'on peut se demander mais qu'est-ce qu'on apprend dans cette école ? À quoi au final la grâce nous enseigne ? On voit le verset 12 qu'on a déjà mentionné. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde. On pourrait dire elle nous enseigne à dire non au péché. Un mode de vie impie, c'est une manière de vivre qui est contraire à ce que Dieu veut. Et les convoitises de ce monde, c'est toutes les tentations autour de nous à vivre pour ce qui n'est pas bon aux yeux de Dieu. La grâce nous enseigne à renoncer à ça. C'est ça que ça veut dire d'être chrétien. C'est avoir fait demi-tour, c'est tirer un trait sur ces choses, c'est s'en détourner pour vivre différemment. Ça ne veut pas dire qu'on ne pêche plus. On continue en tant que chrétien à faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Mais ça veut dire que notre attitude vis-à-vis du péché a changé. la grâce nous transforme, elle nous change et on ne veut plus vivre pour ces choses. C'est un peu comme si avant d'être chrétien, on avait des lunettes qui déformaient la réalité. On voyait le péché comme quelque chose de bon, de désirable, comme la chose la plus attrayante pour laquelle il fallait vivre. mais la grâce nous change. La grâce nous transforme. Elle nous enlève ses lunettes et on voit le péché tel qu'il est. Destructeur, pourri, offensant envers Dieu. Et on veut donc le rejeter. On veut s'en débarrasser. On veut dire non au péché. C'est ça, être chrétien, c'est savoir dire non à ce à quoi il faut dire non. C'est ne pas se laisser avoir par le mensonge du monde autour de nous qui nous fait croire que le péché est bon et que la pureté est dépassée. Ringarde. Être chrétien, c'est avoir le courage en étant motivé par la grâce de détester le mal que Dieu déteste et d'aimer le bien que Dieu aime. C'est oser ne pas rigoler à la machine à café quand il y a une blague un peu douteuse que quelqu'un partage. C'est chercher à mettre intentionnellement en place des choses pour lutter contre ce péché avec lequel on lutte depuis plusieurs années. Ce n'est pas considérer notre vie avant d'être chrétien avec un peu de nostalgie comme si on a fait quelques bêtises mais c'était cool avant d'être un peu plus sérieux. C'est résister à l'envie de calomnier, de parler dans le dos d'une personne même si ça nous démange à l'intérieur de nous. C'est refuser d'être centré sur nous-mêmes, de chercher à ce que les autres s'intéressent à nous avant tout pour être tournés vers les autres. C'est quitter l'écran ou le smartphone lorsqu'on est tenté de regarder des choses qu'on ne devrait pas voir. C'est contrôler notre bouche et pas dire ce qu'on voudrait vraiment dire pour blesser et offenser quelqu'un. C'est renoncer à la soif de posséder que notre monde encourage en étant reconnaissant pour ce que Dieu nous donne et tellement d'autres choses que la grâce nous enseigne en disant non au péché. Et l'autre chose que la grâce nous enseigne si on dit non au péché, c'est pour vivre pour le bien, de vivre pour de belles œuvres. Elle nous enseigne à renoncer au verset 12, à un mode de vie impie et au combatisme de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. Comme on l'a vu, c'est ça le but de cette lettre à Tite, de montrer que les chrétiens doivent pratiquer de belles œuvres en conséquence de la bonne doctrine qu'ils proclament. C'est pour ça qu'on a mentionné dans le début du chapitre 2 différentes catégories de personnes l'une après l'autre en les encourageant à vivre d'une certaine manière. Parce que Paul est conscient qu'il ne suffit pas de prêcher la grâce mais qu'il faut aussi prêcher les conséquences de la grâce, prêcher les belles œuvres qui découlent de la grâce. Bien sûr, il est clair que ces belles œuvres ne sont jamais, jamais le moyen de gagner le salut. La bonne nouvelle de la vie, la mort et la résurrection de Jésus, la grâce de Dieu comme on la définit, c'est ça le fondement de ces belles œuvres. Et si on enlève la grâce, tout s'écroule. Il ne reste qu'une religion de façade, une coquille vide, une religion de non. Mais la réalité de la grâce n'enlève pas la nécessité des belles œuvres comme conséquence inévitable de cette grâce. Sinon, on est comme les faux enseignants dont on a parlé au chapitre 1 qui prétendent connaître Dieu mais qui le renie par leur manière d'agir. Et si on est appelé à dire non au péché et à vivre pour de belles œuvres, on n'est pas appelé pour autant à s'isoler du monde. Quelqu'un qui s'isole de ce monde pour se cacher dans la nature et s'isoler des tentations, des dangers, ça peut paraître spirituel à première vue. Mais ce n'est vraiment pas ce à quoi la Bible nous appelle. On n'est pas appelé à vivre seul dans un monastère selon ses versets. mais on est appelé au verset 12 à vivre dans le temps présent, dans ce monde ici-bas, impie, qui s'oppose à Dieu. C'est là qu'on est appelé à vivre, au même endroit mais de manière différente, d'une manière qui est résolument chrétienne. Quand on voit le mal grandir autour de nous, la réaction naturelle, ça peut être de s'isoler, de vouloir vivre dans une bulle chrétienne juste entre nous, d'essayer d'avoir aucun contact avec ces gens qui pensent vraiment différemment de nous parce que c'est inconfortable. Mais ce n'est pas ça la bonne réaction. La bonne réaction, c'est plutôt de vouloir se laisser transformer par la grâce pour avoir la puissance nécessaire pour vivre différemment au sein de ce monde mauvais. Le fait d'être rempli de cette grâce, ça nous aidera à voir qu'on n'est pas meilleur que les autres comme on le verra dans le passage la semaine prochaine. Donc vivre pour Jésus, c'est être un chrétien façonné par la grâce. Un chrétien qui vit de la bonne manière parce qu'il est conscient du cadeau infiniment précieux qu'il a reçu en Jésus. C'est cet ado qui refuse de vivre dans la débauche même si ça lui vaut des moqueries de la part de ses amis par amour pour le Seigneur. C'est cet homme qui a changé de travail parce qu'on l'encourageait à être malhonnête et qui ne voulait pas déshonorer le Seigneur. C'est cet enfant qui veut obéir à ses parents respecter leur autorité en conséquence de la grâce de Dieu dans sa vie. C'est cette femme qui utilise son temps libre pour servir les autres, se donner pour eux parce qu'elle est consciente de tout ce que Jésus a fait pour elle. C'est cet homme qui parle de Jésus autour de lui pour partager le beau cadeau qu'il a reçu en Christ. C'est cette femme qui avait été blessée par sa famille qui a pu leur pardonner parce qu'elle était motivée par le pardon qu'elle a reçu de la part de Dieu. C'est comme ça que les chrétiens devraient vivre, n'est-ce pas ? En étant façonnés par la grâce. Et c'est ça que Tite doit enseigner et on termine avec le verset 15 où Paul écrit à Tite « Dis ces choses, encourage et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise. » Ce verset conclut l'ensemble de ce chapitre qu'on a vu. Tite est appelé à enseigner à son Église ce que Paul lui a transmis. C'est-à-dire non seulement le bon comportement, les dix premiers versets, mais aussi la grâce qui motive ce bon comportement, le passage qu'on a vu aujourd'hui. Les deux sont indispensables. Il ne faut pas choisir l'un ou l'autre. Ce n'est pas la grâce ou les œuvres, mais c'est les œuvres qui découlent de la grâce. Et pour qu'une Église soit en bonne santé, il faut qu'elle comprenne bien le lien qui existe. entre ces deux vérités. Il ne faut pas prêcher les œuvres sans prêcher la grâce. Parce que sinon, on met la foi chrétienne au rang des autres religions de ce monde. Juste un moyen de faire le bien pour espérer peut-être gagner une place auprès de Dieu. Pour essayer d'arriver à apaiser Dieu et mériter notre salut. C'est destructeur de prêcher ça. Ça donne des chrétiens qui vivent la vie chrétienne comme un fardeau, sans aucune compréhension de la grâce. Mais il ne faut pas non plus prêcher la grâce sans prêcher les œuvres qui découlent de cette grâce. Parler uniquement de Jésus comme sauveur sans parler de la gravité du péché duquel Jésus nous sauve et de comment on est appelé à se détourner de ce péché. Parce que ça aussi, c'est destructeur. Ça donne des chrétiens qui ont une attitude légère vis-à-vis du péché et qui prennent peu à peu la couleur du monde qui les entoure. Ce qu'il faut plutôt, c'est prêcher la grâce dans toute sa splendeur. Une grâce qui est entière. Une grâce qui est gratuite. Une grâce qui est imméritée. Une grâce qui est centrée sur la vie, la mort et la résurrection de Jésus, notre grand Dieu et sauveur. Et il faut prêcher les belles œuvres qui découlent de cette grâce, motivées par cette grâce. Il faut montrer comment cette grâce est la plus belle des motivations à vivre pour le bien. C'est pour ça que la grâce est tellement importante. C'est ça qu'il y a d'unique à vivre pour Jésus. C'est pour ça que vivre pour Jésus est si beau. Parce que tout commence, tout continue, tout termine avec la grâce, avec Jésus qui s'est donné pour nous. Je vais prier pour terminer. Notre Dieu, on te remercie pour ta grâce envers nous. On te remercie parce que Jésus s'est donné pour que l'on soit sauvé. On te remercie pour le salut qui est un don immérité. On te prie, notre Dieu, qu'on puisse s'émerveiller jour après jour, semaine après semaine de cette grâce. on te prie que tu rafraîchisses nos cœurs pour voir clairement cette grâce. Et on te prie que cette grâce nous enseigne, nous motive à vivre différemment. On te prie, notre Dieu, qu'on soit une Église connue pour de belles œuvres, des belles œuvres qui découlent de cette grâce. C'est dans le nom de Jésus qu'on prie. Amen. Amen. Amen.